Parada Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans la plus juvénile des émissions en Guinée, votre magazine Barada. Cette semaine, nous abordons un sujet qui est presque sur toutes les lèvres dans le pays. Il s'agit de la réconciliation nationale. Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, plusieurs violations graves des droits de l'homme ont été enregistrées pendant les régimes qui se sont succédés. Pour promouvoir la vérité sur ces événements, afin que les Guinéens se pardonnent, pour affronter ensemble les défis de l'avenir, une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a été mise en place en 2011 par décret présidentiel. Cette commission a pendant cinq ans écouté plus de 9000 Guinéens à travers une consultation nationale dans tout le pays. Elle a finalement remis son rapport au président de la République au mois de juin 2016. Malgré tout, certains de nos amis ne croient toujours pas en ce processus de réconciliation nationale. C'était le cas de Kadiette Diallo qui a finalement changé d'avis sur cette question. Elle raconte. Au fait, le premier jour que j'ai rencontré un monsieur à une réunion au bureau même de Cheshford Common Ground, quand il m'a parlé de la thématique réconciliation nationale, je lui ai dit automatiquement que c'est un faux débat. Et il m'a promis de me convier à une rencontre de restitution des cadres de concertation. Donc je les ai dit que pas de blême, je suis disponible, mais je ne croyais pas du tout avant à la réconciliation nationale. Le même jour, quand je suis allée pour le partage de résultats, quand ils ont posé est-ce que c'est nécessité qu'on parle de la réconciliation en Guinée ? Je les ai dit non, j'étais la seule personne presque opposée dans la salle. Et il y a eu même des gens qui ont voulu même se moquer, qui pensaient que vraiment j'étais là pour perturber. Puis là, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Mais je les ai dit attendez, pour parler d'abord de la réconciliation, il y a des procédures à entamer. Et du coup, après, disons, l'exposé sur les résultats, j'ai compris que vraiment c'est nécessité de le faire. Là, le pays, quand je prends le décret qui a permis la mise en place du comité de réflexion sur la réconciliation, ça m'a beaucoup marquée. Et puis là, c'est ce qui m'a surtout attirée dans le processus. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique « Talk Show » dans laquelle Aïssatou Shérif Ba, membre de l'ONG Jeunesse Active et Ibrahim Khalil Shérif du Parlement des Jeunes de l'Union du fleuve Mano sont opposés sur l'aboutissement de ce processus de réconciliation en Guinée. Suivez plutôt cette discussion entre jeunes. Ibrahim Khalil Shérif et Aïssatou Shérif Ba, bienvenue dans ce « Talk Show ». Merci. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage. Je commence par toi, Aïssatou. Quelle est ta réaction dessus ? Ma réaction sur l'intervention de Kajietou, c'est sa façon de penser, en fait. Si dans un premier temps, elle dit qu'elle ne croyait pas au processus de réconciliation nationale et après avoir suivi quelques activités de ce processus, elle dit qu'elle croit, c'est sa façon de penser. Pour moi, peut-être que ce sont les résultats qui ont été obtenus. Ibrahim Khalil Shérif, quelle est ta réaction ? Liberté d'expression oblige. Je respecte déjà son avis avant toute chose. Pour moi, la réconciliation nationale a lieu d'avoir. Parce que tout simplement, depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu, je dirais, une partie de la population qui a été lésée. Aïssatou, tu disais hors antenne que le processus de réconciliation nationale en Guinée est un faux débat. Pourquoi tu estimes que c'est un faux débat ? Donc, quand le pouvoir veut vraiment une réconciliation nationale, pour moi, ce n'est pas la peine d'en parler dans le monde entier. Il suffit juste de quelques activités du président de la République même, où l'ensemble des lutteurs politiques, tout le peuple verra que oui, on n'est pas en querelle pour parler de réconciliation. Mais chérif, est-ce que parler de réconciliation nationale, c'est une affaire liée uniquement à la politique ? Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des exactions qui ont été faites des personnes, mais ces personnes-là ne s'y connaissent pas du tout en politique. Donc, partant de ce fait, je dirais que ce n'est pas seulement une question de politique. Et comme Mademoiselle l'avait dit tout à l'heure, il ne faudrait pas de communication autour. Une action sans communication est vouée à l'échec. Qu'importe la manière de procéder à cette action. Quel a été ton rôle ou le rôle de ta structure dans ce processus-là ? Le Parlement des Jeunes de l'Union du fleuve Mano, notre rôle principal dans ce processus était de divulguer ce rapport-là à la population, vu que lorsque nous allions à l'intérieur, quand on demande aux gens, est-ce qu'ils sont au courant du processus ? La quasi-totalité des gens disaient non, nous ne sommes pas au courant. Donc, il a fallu aller, je dirais, en messager, leur faire savoir c'est quoi le processus. Et ça, tout à fait, tu disais de diminuer la communication, mais d'aller vers des actions concrètes. Depuis 2011, si je prends l'exemple sur le décret qui a été lu sur les ondes pour mettre en place ce comité proviseur de réflexion nationale, et ensuite des inquiètes ont été menées, d'où on a obtenu un certain nombre de résultats. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'actions concrètes vraiment qui sont menées sur le terrain ? Je me rappelle quand le président est venu au pouvoir, souvent dans son discours, il parlait de réconciliation nationale. Pendant cinq ans, on divise les gens et on parle de réconciliation nationale. Pour moi, ce n'est pas une volonté, c'est juste pour tromper l'apparence. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aboutir à cette réconciliation nationale, à ton avis ? Pour moi, il faut d'abord que les acteurs politiques, dans leurs discours, ils changent la façon de parler. Chérif, ces aspects-là n'ont pas été pris en compte dans les résultats obtenus. D'abord, je m'en vais rappeler mademoiselle, sur un fait, cette réconciliation, c'est bien vrai des hommes politiques, font partie, vu qu'ils sont des Guinéens, mais nous devrons, elle et moi, savoir au jour d'aujourd'hui, et vous-même, que cette réconciliation, elle est faite pour les Guinéens et pas des Guinéens. Et la question qui reste posée par Aïssatou, est-ce que ça va aboutir ? Ben, ça va aboutir. Vu que ce n'est pas une histoire de politiciens, c'est le peuple même qui est résolument engagé. Nous sommes certainement convaincus avec ces deux éminentes personnalités qui sont au bout de la chose. Moi, j'ai envie d'abord de lui poser une question. Comme vous dites que ce n'est pas une histoire de politique. C'est une histoire de politique, non pas de politiciens. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir, vous êtes jeunes tous les deux, qu'est-ce que les jeunes peuvent jouer comme rôle pour un tout petit peu réconcilier les uns et les autres ? Aujourd'hui, les jeunes qui sont acteurs et victimes de tout cela, doivent plutôt changer de position. Qu'on fasse comprendre à nos politiciens que quand ils veulent vraiment le bonheur des Guinéens, qu'ils ne vont pas nous diviser. Parce qu'on va faire tout un processus de réconciliation nationale. On dit qu'on est réconciliés. Il suffit d'un seul discours du chef de file de l'opposition ou d'un seul discours du président de la République pour mettre tout à l'eau. Il faut plutôt sensibiliser la population pour atténuer l'influence des discours à caractère ethnique. Alors, Chérif, qu'est-ce que toi, tu proposes pour amorcer ce processus-là ? Je parlerai de sensibilisation et de prise de conscience d'abord de la jeunesse. Donc, pour moi, le jeune devrait pouvoir accepter sa situation d'aujourd'hui. Voici un peu le premier combat pour moi en tant que jeune, ne plus accepter suivre les politiciens pour les suivre. Au fait, le suivre par idéal. Ce politicien va faire telle chose pour la communauté, pour le pays, je le suis pour cela. Dans le rapport de la CPRN, il y a des recommandations qui ont été faites. Est-ce que pour la mise en œuvre de ces recommandations, la jeunesse a une partition à jouer ? Je dirais oui. Dans un premier temps, d'abord, ils doivent s'engager à respecter tout ce qui a été dit pour aboutir à cette réconciliation-là. Et juste après ça aussi, on devrait nous-mêmes s'autoconscientiser au jour d'aujourd'hui. Ce 17 Guinée est notre Guinée. Avant toute chose, nous ne devrons pas laisser les politiciens, nous en tant que jeunes, nous laisser nous manipuler. Est-ce que les jeunes peuvent jouer un rôle pour faciliter la mise en œuvre de ces recommandations ? Moi, sincèrement, quand vous me parlez de ce rapport, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que quand je ne crois pas à une chose, je ne me mêle pas dedans. Mais est-ce que vous êtes allé lire ce rapport ? Non, pas du tout. Justement, je vous invite à lire ce rapport et peut-être que ça pourra apporter un changement de comportement. Ça a été un plaisir pour moi, Issa Toucherif, de te recevoir dans ce talk show. Merci. Merci également à toi, Ibrahim Khalil, chérif. Ok, merci. Chers amis, mesdames et messieurs, quel peut être le rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des recommandations issues du rapport de la CPRN ? Telle est la principale question que nous avons posée à notre invité de la rubrique « Avis de l'expert ». Il s'agit de M. Kamara Lamine, ancien ministre et membre du comité consultatif de la CPRN. Suivez. M. Kamara, vous avez écouté les deux premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse dessus ? Mon analyse, c'est qu'il y a presque un manque total d'informations sur l'histoire de notre pays. Donc, en écoutant ce journal, j'ai vu qu'ils n'ont pas d'informations sur leur pays, sur le passé de leur pays. Chaque famille a vécu cette histoire de sa façon. Et selon les versions qui sont racontées dans les familles, les jeunes peuvent avoir une version de ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a des livres qui ont été écrits. Ces livres ne sont pas des manuels d'histoire, mais ce sont des pages de notre histoire avec des points de vue différents, parfois diamétralement opposés. Si les jeunes ont la possibilité de s'informer à travers ces livres, je crois qu'ils auront déjà une meilleure connaissance. Et quand on leur parlera de réconciliation, ils peuvent aborder le problème beaucoup plus facilement. Est-ce que cette méconnaissance d'histoire de la Guinée, c'est seulement la principale cause du fait que les jeunes ne croient pas à ce processus de réconciliation ? Je crois que c'est cela. Parce que la réconciliation porte sur des faits, des événements tragiques. Tous ces événements tragiques, on laisse leur trace dans la société qui font que les uns ont été meurtis, les autres l'ont été moins. Et qu'il faut absolument que toutes ces personnes aillent vers une meilleure connaissance les uns des autres, s'acceptent généralement en disant la vérité, en faisant en sorte que la justice rétablisse cette vérité, mais que cela débouche aussi sur le pardon. Et quand on écrira un jour l'histoire de notre pays, qu'on le veuille ou non, ces pages noires, ou qui sont peu glorieuses, seront écrites. La Commission provisoire de réconciliation nationale a élaboré un rapport sur le processus de réconciliation nationale en République de Guinée, d'où il y a eu des recommandations. Quelles sont les principales recommandations de ce rapport ? La recommandation principale, nous avons demandé aux Présidentes de la République dans ce rapport de pouvoir mettre sur place le comité de réconciliation nationale, parce que celui qui a produit le raccord n'est que provisoire. Maintenant, une fois que le comité de réconciliation nationale sera mis en place, il lui appartiendra de se servir de ce rapport et de pouvoir faire un travail qui débouchera sur la réconciliation nationale, sur la justice bien sûr, cela débouchera obligatoirement sur le pardon. Il fallait d'abord un nombre impair. Et dans ce comité, ils ont fait aussi des recommandations. Ces recommandations, c'est la qualité des personnes qui peuvent être là. Et là, ce sont des suggestions à la discrétion du Président de la République. Si on a des religieux, on a des personnes aux ressources qui sont choisies en raison de leur qualité. On a des femmes qui sont choisies aussi en raison, pas seulement qu'elles soient femmes, mais en raison de leur qualité. Des jeunes, il y a des jeunes dans le comité. Parlant des jeunes, d'ailleurs, cette émission a pour principale cible la jeunesse guinéenne. Quel peut être l'apport de la jeunesse dans le processus de réconciliation nationale en Guinée ? Pour qu'il y ait un apport de la jeunesse, il faut qu'elle s'informe beaucoup en lisant, et en s'intéressant aux problèmes qui font l'objet de la réconciliation. Une fois qu'ils sont armés, bien informés, leur façon de voir les choses, ce n'est pas nécessairement celle des personnes plus âgées. Donc, ils apporteront leur contribution avec leur éclairage, avec leur espoir en l'avenir. Mais il faudrait absolument aussi que les jeunes comprennent tout ce qui est en train de se dérouler dans le cadre de la réconciliation. C'est pour déblayer le terrain afin que les jeunes générations arrivent sur un terrain à planer où on aura déjà fait un effort extraordinaire pour parvenir à une réconciliation à partir du pardon de ceux qui ont été victimes ou de ceux-mêmes qui ont dû commettre ces actes-là. Merci, M. Kamara. Fidèles auditeurs, chers amis jeunes de la team 224, la réconciliation nationale est loin d'être un faux débat, comme l'estiment certains de nos camarades. Certes, la Guinée n'a pas connu de violents conflits armés entre ses fils, à l'instar de certains de nos pays voisins. Mais nous avons traversé quelques moments difficiles qui nous ont montés les uns contre les autres. Il est donc temps pour nous jeunes de faire de la réconciliation nationale une priorité, comme le disait l'un de nos amis dans le talk show. Fini ce numéro de Barada, on se pince la semaine prochaine dans une autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes. Mais d'ici là, répondez à cette question au numéro que vous entendrez à la fin de mon intervention. Toi qui m'écoutes, comment comptes-tu participer à la réconciliation nationale en Guinée ? Repondez et au revoir les amis. Vous voulez réagir à cette émission ? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook, chassons comme un grand Guinée. Ce programme est de Search for Common Ground avec NAP.